On nous demande de factoriser cette expression qui est ici en regroupant. L'expression c'est 5RS plus 25R moins 3S moins 15. On nous dit de factoriser en regroupant, ce que probablement on ne peut pas faire autrement. Donc on va devoir faire des regroupements. On va déjà vérifier qu'il n'y a pas de facteur commun, qu'on peut déjà factoriser tout de suite. Le premier terme est divisible par 5, le dernier aussi, mais pas celui-ci. Moins 3S, ce n'est pas divisible par 5. Ce terme-là est divisible par R et S, mais celui-là n'est pas divisible par S, et celui-là n'est pas divisible par R, et celui-là n'est divisible ni par R ni par S. Et puis ce terme-ci est divisible par 3, mais pas les autres. Donc finalement il n'y a pas de facteur commun, donc on est obligé cette fois-ci de faire des regroupements. Alors maintenant il faut qu'on essaie de voir quel regroupement on va faire. Alors bon, on va y aller petit à petit, c'est la meilleure chose. On va d'abord observer cette expression. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a 5RS et 25R. Donc si je vais regarder déjà ces deux premiers termes, là on a une somme de 4 termes. Donc les deux premiers termes, si je regarde, est-ce que je peux trouver des facteurs communs ? Ben oui, parce que celui-là c'est 5RS, il est divisible par 5R, et celui-là 25R est aussi divisible par 5R. Donc il y a un facteur commun dans ces deux termes qui est 5R. Alors je vais le factoriser. Donc c'est 5R facteur de, alors ce qu'il me reste ici c'est 5RS divisé par 5R, c'est-à-dire il me reste S. Plus, ici 25R divisé par 5R, donc là il me reste juste 5. Voilà. Donc la factorisation de ce premier terme, c'est 5R facteur de S plus 5, pardon. Ensuite, dans le deuxième terme, je vais regarder ce qu'on peut faire. Deuxième terme, donc c'est moins 3S moins 15. Alors, moins 3S est divisible par 3, même par moins 3, et moins 15 est divisible par 3 aussi, et aussi par moins 3. Donc en fait, on peut mettre en facteur 3, ou bien même moins 3. Donc je vais mettre en facteur moins 3. Donc ça me donne moins 3 facteur de, alors ici on a du coup moins 3S divisé par moins 3, ce qui nous fait S. Et puis ensuite, on a moins 15 divisé par moins 3, ça fait plus 5. Voilà. Donc là on a factorisé ce deuxième terme, moins 3S moins 15, c'est aussi moins 3 facteur de S plus 5. Alors là tu as peut-être déjà remarqué quelque chose, c'est qu'on a une somme de deux termes, ça c'est un premier terme ici, 5R fois S plus 5, et là on a un deuxième terme, moins 3 fois S plus 5. Et en fait, ces deux termes-là, ils ont un facteur commun, puisqu'on retrouve dans les deux termes cette parenthèse-là, S plus 5, ici, qu'on retrouve là aussi, S plus 5. Donc on va pouvoir factoriser ce S plus 5, donc c'est ce que je vais faire ici. Alors je vais le mettre en facteur, donc j'ai ce S plus 5. Facteur de, alors ici il va me rester 5R, puisque j'ai mis en facteur le S plus 5, donc il me reste cette partie-là, c'est-à-dire 5R. Ensuite, le deuxième terme, j'ai factorisé ce S plus 5, donc ce qui me reste ici, c'est moins 3. Voilà. Et du coup, j'ai réussi à factoriser mon expression en regroupant. J'ai fait des regroupements et j'ai obtenu cette factorisation-là, S plus 5 facteur de 5R moins 3. Et effectivement, on peut très bien vérifier, c'est bien de le faire, rapidement. On peut vérifier, pour faire ça, il suffit de redistribuer, d'imaginer de redistribuer, de développer ce produit-là en redistribuant. Alors d'abord, je peux commencer par distribuer ce terme-là aux deux termes de la parenthèse. Donc je vais avoir S plus 5 fois 5R, qui est ce terme-là, et puis moins 3 fois S plus 5, qui est ce terme-là. Et puis ensuite, dans chaque terme de cette somme-là, je peux redistribuer ici 5R. Je vais le redistribuer aux deux termes de la parenthèse. Ça me donne 5R S plus 5R fois 5, donc plus 25R. Et je retrouve cette partie-là. Et puis ensuite, je fais la même chose avec ce second terme qui est ici. Je vais le redévelopper. Donc je vais distribuer ce moins 3 aux deux termes de la parenthèse. Donc ça me fait moins 3S, qui est ici, plus 5 fois moins 3, c'est-à-dire moins 15, qui est celui-ci. Voilà. Et donc, on a vérifié que nos deux expressions sont les mêmes. Et donc, on a factorisé ici en regroupant 5R S plus 25R moins 3S moins 15. Ça fait S plus 5, facteur de 5R moins 3. Voilà.